On est à La Roche-sur-Fauron et on est à l'école de Buisson. Il y a cinq classes, du CP jusqu'au CN2. On essaie d'accompagner les enfants et les encourager. On les prend là où ils en sont et puis on essaie de les faire progresser tout en respectant leur personnalité. Notre différence réside dans les valeurs de l'évangile que nous proposons. Nous accueillons tout le monde dans le respect de chacun. Nous sommes vraiment dans une démarche de proposition. C'est guider et accompagner les enfants en insistant sur des valeurs simples mais essentielles telles que le respect, la politesse et la tolérance. On essaie d'être à l'écoute, d'être en confiance et puis d'accompagner au mieux chaque enfant jusqu'où il peut aller. On discute beaucoup ici. On apprend plein de choses. Le maîtresse, elle explique. À travers nos projets pédagogiques, on essaie d'ouvrir les élèves au monde extérieur. On a travaillé par exemple avec l'association de l'ombre à la lumière, les aveugles à la roche sur foron, les dresseurs de chiens d'aveugles. On a échangé avec des enfants qui étaient malvoyants. Des fois, on fait des sorties. On est partis en classe verte, dans le vert corps. C'était une classe de musique. On a fabriqué des instruments là-bas. On a fait des cours de chant, on travaillait un petit peu et on faisait des balades. On essaie de partir régulièrement tous les 2-3 ans. On s'arrange pour que les élèves de cycle 3 partent au moins une fois. On essaie de créer une cohésion entre les élèves, qu'ils apprennent à mieux se connaître, à exprimer leurs sentiments, leurs émotions et du coup à mieux se respecter, mieux échanger sur la cour de récréation. On fait du sport aussi. On fait, par exemple, au pipon ou au ski de fond. On est allé au rugby. C'est PC1, on vous aide à la piscine, on apprend à nager. Au niveau de la pastorale, il y a des temps forts. On est allé à l'église pour la célébration de Noël, avec toute l'école. Notre-Dame aussi. On a apporté la crèche vers l'hôtel. On a écouté le prêtre et on a chanté. On propose aux enfants, soit de l'information du fait religieux, et puis des moments plus d'intériorité, de spiritualité, de prière. L'installation du self. C'est un grand projet qu'on a mis en place cette année, qui est important au niveau de l'école. J'aime bien nos nouvelles cantines. C'est un changement déjà d'organisation. On peut bouger, on a l'air d'aller chercher tout seul. Et surtout, on peut servir nos quantités à nous. Comme ça, on fait moins de gaspillage. Ils sont beaucoup plus autonomes que quand on les servait. Et je trouve qu'ils prennent plus de plaisir. L'avantage de l'école, c'est sa taille. Ça la rend très familiale. On a des échanges autres avec les familles. Ils rentrent plus facilement dans l'école. Pour les enfants, ils sont moins anonymes dans une petite structure. Eux aussi sont plus en confiance avec nous. En sortant de CM2, ils doivent repartir avec plein de richesses. La nature, c'est ça ? Je suis là un mensonge avec la couleur. π改 que C'est ça ? Voilà. La nature, c'est ça ? C'est ça ? B�